La vie et la triste fin de Robert Leviga. Robert Levigan est né Robert Charles Alexandre Coquillot, le 7 janvier 1900, dans le 18e arrondissement de Paris en France, où son père exerçait la profession de vétérinaire. Plutôt que de suivre le métier de son père, le jeune Robert a plutôt choisi de devenir acteur. Il entra au conservatoire de Paris, mais en sortit sans diplôme, lorsqu'il réalisa qu'il ne remportera jamais le premier prix en raison de ses engagements militaires. Après avoir effectué son service militaire comme fantassin dans la zone française de Wiesbaden, il entame des tournées en province dans les compagnies théâtre dirigées par Gaston Batty et Louis Jouvet. A partir de 1919, il mène une carrière scénique bien remplie, apparaissant dans des pièces de Molière, Georges Bernard Shaw et Georges Courteline. C'est l'interprétation dans Levigan, dans la mise en scène de Jouvet d'une pièce de Jules Romain, Donogou, en 1930, qui conduit Julien Duvivier à lui donner son premier rôle au cinéma dans Les 5 Messieurs maudits, en 1931. Bien que Levigan n'ait jamais été un matériau vedette, Duvivier avait une immense estime pour lui en tant qu'acteur et fera appel à ses services dans six autres films dont La Bandera en 1935 et La Charrette Fantème en 1939. Le rôle le plus surprenant que Vigan reçut de Duvivier était celui de Jésus-Christ dans son drame biblique Golgotha en 1935. Surprenant car le répertoire cinématographique de l'acteur se compose principalement de méchants purs et simples, de perdants pathétiques et de fous terrifiants. Levigan a récompensé la foi de son réalisateur en lui par un portrait du Christ rien de moins qu'inspirant. Duvivier n'était pas le seul cinéaste français de premier plan de cette époque à apprécier les talents de Levigan en tant qu'acteur de personnage. Jean Renoir l'a engagé dans deux de ses films, d'abord dans le rôle du ville-excorqueur l'heureux dans Madame Bovary en 1933, puis dans celui de l'acteur alcoolique en déclin tragique dans Les Bafons en 1936. Marcel Pagnol use de ses talents de comédien en figure d'autorité méprisable dans Regain en 1937, et dans Le Quai des Brumes en 1938 de Marcel Carré, Levigan joue sur nos sympathies avec une représentation ravageuse d'un artiste à bout de souffle. Le penchant de l'acteur pour le sinistre et le grotesque est plus qu'apparent dans Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques en 1938. Pendant l'occupation nazie de la France, Robert Levigan n'avait absolument aucun scrupule à travailler pour la société allemande continentale, apparaissant comme un névrosé coloré dans l'assassinat du Père Noël de Christian Jacques en 1941. Il ne cachait pas ses sentiments pro-vichis. Il a écrit une lettre au chef de Continental, Alfred Greven, le remerciant de l'opportunité de participer au Nouvel Ordre, et est même allé jusqu'à exprimer ses opinions antisémites dans une série de sketchs diffusés par Radio Paris. Il a pris l'habitude d'envoyer des lettres à la Gestapo dénonçant ses associés du show business, et en 1943, sous l'influence de son ami Louis Ferdinand Céline, un antisémite bien connu, il a rejoint le parti populaire français, un parti fasciste français dirigé par Jacques Doriot. Dépassant sa méchanceté à l'écran par ses exploits sournois de la vie réelle, Levigan se gagnera plus tard la réputation de l'un des collaborateurs nazis les plus flagrants de sa profession. Parallèlement, il continue d'être un acteur très recherché et populaire, et c'est sous l'occupation qu'il livre sa plus belle performance à l'écran, en tant que goupille tonquin totalement détraqué dans le thriller rural atmosphérique de Jacques Becker, Goupille main rouge, en 1943. Ne sachant rien des tendances collaborationnistes de l'acteur, Marcel Camé lui confie le rôle des gérichots dans Les enfants du paradis, mais doit le remplacer par Pierre Renoir lorsque l'acteur quitte la scène après avoir appris que les alliés venaient de débarquer en Italie. Lorsque la justice a rattrapé Robert Levigan, elle l'a fait avec une rapidité terrible et impitoyable. Il parvient à éviter l'épuration légale après la libération en s'enfuyant en Allemagne avec Céline, mais il est arrêté alors qu'il tente de s'enfuir vers la Suisse en mars 1945. Après avoir été incarcéré à la prison de Frennes, il est jugé en 1946, mais malgré les appels passionnés de ses anciens collègues, il est reconnu coupable de collaboration. Déchu de ses droits civiques, il l'échappe à la guillotine, mais est condamné à dix ans de travaux forcés. Il a été libéré au bout de trois ans et s'est exilé, d'abord en Espagne, puis en Argentine. En 1951 et 1952, Levigan tire sa référence du cinéma en apparaissant dans cinq films en Argentine. Sa carrière d'acteur désormais est bel et bien terminée, il réussit à subsister en donnant des cours de français et de grec et en travaillant comme chauffeur de taxi. Il a fini sa vie dans le dénuement et la mauvaise santé, survivant en faisant de petits boulots et en vendant des gâteaux dans les rues. François Truffaut le contacte à la fin des années 1960 pour tenter de le persuader de rentrer en France. Mais Levigan était dans un trop mauvais état de santé, à la fois physiquement et mentalement, pour aller n'importe où. L'homme qui avait autrefois ébloui le public avec ses représentations à l'écran, qui avait été le premier acteur à jouer Jésus-Christ dans un film sonore et avait 70 génériques à son actif, est mort dans l'obscurité dans la ville argentine de Tandil, le 12 octobre 72, à l'âge de 72 ans. Merci d'avoir écouté l'histoire de Robert Viga. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.